Bien des pages dans les évangiles nous montrent Jésus critiquant les scribes et les pharisiens hypocrites. Alors ces textes nous donnent une joie un peu méchante en se disant qu'est-ce qu'ils se prennent dans la figure, en pensant, oui, aux juifs intégristes, aux musulmans, peut-être aux catholiques ou aux évangéliques. Mais nous, heureusement, nous disons nous, à l'intérieur, nous ne sommes pas dans cette logique d'une religion qui donnerait des obligations morales, religieuses, théologiques à ses fidèles. On ne nous dit pas ce que nous devons manger ou boire, ce qui serait interdit, ou sur la présence obligatoire au culte, ou sur la quantité d'argent à donner, ni même sur la théologie que nous devrions avoir. Pourtant, bien entendu, bien entendu, ce texte de l'évangile est écrit pour nous, et ce texte n'a rien de méchant. Jésus ne veut qu'une chose, c'est nous aider, et pas nous critiquer. Alors, je vous propose de suivre, dans le chapitre 7 de l'évangile selon Marc, les premiers versets de ce chapitre, où Jésus est face aux pharisiens et aux scribes. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir lavé leurs mains jusqu'aux coudes. Et ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Mais pourquoi tes disciples ne marchaient-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ? » Jésus leur répondit, « Vraiment, Esaïe a bien prophétisé pour vous, hypocrite. » Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi, et c'est en vain qu'il me rende un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. » « Vous abandonnez donc le commandement de Dieu, nous dit Jésus, et vous tenez à la tradition des hommes. » Et il poursuivit, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une oblation à Dieu. » Eh bien, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donné, et vous faites bien d'autres choses semblables. Jésus appela de nouveau la foule et il lui dit, « Écoutez-moi bien tous et comprenez, il n'est rien qui, du dehors, entre dans l'homme, qui puisse le rendre impur. Mais c'est ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Alors lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur répondit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence ? Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui, des dehors, entre dans l'homme, ne peut le rendre impur ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. » Il déclarait pur, ainsi, tous les aliments. Il disait, « Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les infidélités, les vols, les meurtres, les adultères, les cupidités, les méchancetés, la ruse, le dérèglement, les regards envieux, le blasphème, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Ensuite, je voudrais vous lire un court passage, quelques pages avant dans l'évangile selon Marc, où Jésus est encore à enseigner à la foule, mais à ce moment-là, nous dit l'évangile, chapitre 3, verset 31, « Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors et qui l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de Jésus et on lui dit, « Voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. » Jésus répondit, « Mais qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Puis, promenant les regards sur eux, sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, « Voici ma mère et voici mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Merci, oui, pour cette vie que tu nous donnes. Merci pour le pain que nous pouvons manger. Merci pour ces frères et sœurs que nous avons pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver vraiment une parole de toi dans la méditation des Écritures anciennes. Une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux et une parole qui nous donne le pouvoir de devenir nous-mêmes enfants de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On voit donc dans ce texte Jésus dire tranquillement aux personnes qui l'écoutent que c'est pour eux qu'Ésaïe s'adressait cette prophétie écrite 700 ans avant. Eh bien, c'est à nous aussi que le Christ s'adresse quand il parle ici car Jésus n'est pas simplement venu pour sauver les scribes et les pharisiens hypocrites, il est venu aussi pour sauver les oratoriens de 2011. Et donc, voilà ce qu'il nous dit comme piste. L'Éternel dit « Ce peuple m'honore des lèvres mais son cœur est fort qu'éloigné de moi. » Eh bien, dans ces paroles que cite Jésus, Ésaïe nous appelle à une cohérence des lèvres et du cœur. Dans la Bible, le cœur ne représente pas le lieu des sentiments mais ça représente notre centre de décision. Et donc, Ésaïe et Jésus nous proposent ici de travailler sur la cohérence entre notre idéal, notre théologie, notre foi et nos actes. Une cohérence entre ce que nous considérons comme juste et notre façon de diriger notre vie, nos affaires courantes. Et ce n'est facile pour personne d'assurer cette cohérence, bien sûr. Ce n'était pas facile du temps d'Ésaïe, ce n'est pas facile du temps de Jésus et ce n'était pas facile non plus pour Jésus. C'est ce que l'on voit quand il est pris de tentations très humaines au début même de son ministère et qu'il doit s'accrocher à ses convictions bibliques, à sa foi, à sa relation à Dieu pour tenir bon dans ses actes. Et c'est ce que l'on voit aussi à la fin de son ministère dans le jardin de Gethsémane quand il a du mal à tenir bon ou sur la croix quand il doute même de l'amour et de l'assistance de l'existence de Dieu à ses côtés. Donc Jésus ne se moque pas de nous, bien sûr. Il ne nous méprise pas quand il nous appelle à cet effort de cohérence. Surtout que les scribes et les pharisiens qui étaient autour de lui, ils avaient de l'idéal et ils étaient vraiment des personnes de bonne volonté en général. Ils essayaient vraiment de se tenir comme nous sommes en fait aussi des gens qui ont de l'idéal et de la bonne volonté. Nous ne sommes absolument pas contre l'idée de devenir à la hauteur de nos idéaux, surtout de cet idéal génial qu'est l'évangile du Christ. Mais ce n'est pas très facile, bien sûr. Ce n'est pas très facile. Et donc ce n'est pas pour être désagréable que Jésus met le doigt où ça fait mal. Ce n'est pas son genre de vouloir culpabiliser les gens ou de leur faire mal. Mais c'est pour dire aux scribes et aux pharisiens, c'est pour nous dire ce qui coince, quelle est la manière dont nous allons pouvoir déverrouiller finalement ce hiatus entre notre idéal et notre existence. Et il nous dit vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Quand Jésus dit ça, ce n'est absolument pas pour nous proposer de retourner à une observation stricte des commandements de la Bible. Au contraire, nous le voyons dans ce texte en particulier. Mais de toute façon, Jésus passe son temps à longueur d'évangile à faire preuve d'une grande liberté vis-à-vis des commandements de la Bible. Du sabbat ou ici, on le voit, du lavage de main. Mais il va même ici très très loin dans ce texte, dans la remise en cause d'une lecture à la lettre de la Bible. Quand il dit que peu importe finalement ce qu'on mange, ce n'est pas ça qui va nous rendre impurs pour autant. Jésus, il remet ici en cause un principe fondamental des règles alimentaires de la Torah. Et donc vraiment, on peut dire que Jésus n'est pas un fondamentaliste, mais c'est un homme de foi qui puise dans la Bible une véritable source d'inspiration pour avancer. Par conséquent, quand Jésus nous dit de faire attention à ne pas abandonner le commandement de Dieu pour rester dans la tradition des hommes, que ça ne va pas, il n'identifie pas la Bible avec la parole de Dieu. Au contraire, il fait bien la distinction. Nous le voyons dans ce passage écarter la lettre des commandements bibliques pour nous recentrer sur une ouverture au salut que Dieu nous donne, pour nous recentrer là-dessus justement, pour nous recentrer sur cette dynamique que Dieu donne à chacun d'entre nous. Et c'est cela qui peut nous permettre de progresser dans cette convergence entre nos idéaux et notre façon concrète de vivre au jour le jour. Et c'est ce souffle qui conduit Jésus à une liberté féconde par rapport à la loi, à la lettre de la Bible, une liberté qui n'est pas du n'importe quoi, mais qui est enracinée dans une lecture spirituelle de la Bible et une lecture aussi spirituelle, bienveillante, positive, du monde qui l'entoure. Le fond du problème c'est d'abandonner ce Dieu, ce que Dieu nous souffle et de rester coincé dans l'observance de notre tradition humaine, coincé dans cette inertie naturelle qui gêne sans cesse la transformation de notre vie par nos idéaux et par notre foi. Effectivement, un jour, succédant à un autre jour, notre rythme de vie, qu'il soit suroccupé, qu'il soit normalement occupé ou qu'il soit au contraire trop vide, que nous soyons d'une humeur joyeuse ou que nous soyons d'une humeur plutôt dépressive, que nous ayons de gros, énormes ou de petits soucis seulement, nous sommes comme sur des rails en fait, faisant les choses, la plupart des choses, sans trop y penser comme ça vient dans une routine. C'est naturel car tout être désirent finalement persévérer dans son être comme disent les philosophes mais ils espèrent une certaine stabilité finalement malgré l'érosion naturelle qui sans cesse tend à grignoter toute organisation. Notre inertie donc c'est déjà une caractéristique de la matière de notre corps mais c'est aussi quelque chose qui vient marquer cette inertie la vie même de notre corps. les cellules cherchent à se perpétuer dans sans cesse un retour de l'organisation même de la cellule. Et dans notre vie quotidienne aussi cette inertie est inscrite très profondément dans notre façon d'être dans notre caractère notre personnalité nos habitudes et cette tradition quotidienne finalement qui est la nôtre c'est à la fois nous-mêmes mais ce n'est pas le tout de nous-mêmes car nous avons aussi un idéal nous avons aussi une foi qui nous a fait aspirer à autre chose et donc il est seulement bon de travailler comme nous le propose ici Jésus sur cet écart entre nos idéaux et puis notre train train quotidien effectivement notre vie quotidienne nos habitudes nos coutumes familiales notre tradition humaine est comme des rails et des œillères pour nous nous sommes embourbés dans notre propre tradition humaine et Jésus bouscule ça avec sa liberté inspirée inspirée de Dieu et donc oui Jésus incarne bien cette impulsion créatrice de Dieu qui peut nous aider à sortir de ce trop tranquille petit train train quotidien qui sous son aspect confortable est en fait une logique de mort Jésus poursuit en nous donnant une piste même si cela ne saute pas aux yeux à première lecture il nous dit faites bien attention que celui qui a des oreilles entende honore ton père et ta mère celui qui parlera mal de père et de mère finira mort à première vue cela ressemble comme un appel à bien observer la loi de Moïse en prenant un exemple un des dix commandements une des dix paroles de Moïse mais comme je l'ai fait remarquer plus haut dans ce contexte où Jésus appelle au contraire à complètement relire la loi d'une façon spirituelle ce n'est pas possible de le lire comme ça comme un simple rappel à la lettre des dix commandements d'autant plus que dans l'évangile selon Marc nous n'avons pas l'impression que Jésus honore tellement Marie sa mère même si dans l'évangile selon Jean au contraire Marie est le personnage fondamental après Jésus dans l'évangile selon Marc que nous lisons ce matin le seul passage de cet évangile où il est question des relations de Jésus avec sa mère c'est celui que nous avons entendu tout à l'heure où elle est en dehors du cercle des disciples et où Jésus dit quiconque fait la volonté de Dieu c'est celui-là qui est mon frère ma soeur et ma mère alors il est bien entendu fondamental pour des parents de s'occuper de leurs enfants et pour des enfants de s'occuper de ses parents bien entendu mais Jésus ne descend jamais à ce niveau de petits conseils moraux de base son enseignement est à un autre niveau par exemple quand il nous dit que c'est une bonne idée d'aimer son prochain comme soi-même Jésus ne dit pas qui est notre prochain car c'est par la foi par le coeur par les yeux par notre regard c'est ainsi que nous devons trouver quel est le prochain qu'aujourd'hui Dieu nous confie à notre attention et à notre vigilance c'est à chacun en particulier de chercher quelle est sa vocation et il est assez évident que nos parents font partie du prochain qui nous est confié au moins autant que nos enfants mais ici ce n'est pas le fond de la question de savoir quelle est la nouvelle loi que Jésus propose des petits commandements moraux pratiques la question c'est de saisir l'impulsion de Dieu que Dieu nous donne pour sortir de l'ornière de notre train-train de notre tradition humaine tradition d'homme qui nous garde comme prisonnier alors si l'on prend la lecture spirituelle que donne Jésus un peu plus tôt sur ce que c'est que sa mère et ses frères honore ton père et ta mère cela veut dire honorer le moindre geste faisant la volonté de Dieu le moindre geste qui sort de l'ordinaire par sa bonté par sa créativité par son espérance par sa fidélité honorer ou glorifier quelque chose dans la Bible c'est plus que de lui donner du poids c'est laisser cette chose transformer la réalité comme la gloire de Dieu est ce qui libère les Hébreux hors d'Egypte qui leur donne la révélation de ce que Dieu leur dit aujourd'hui quelque chose qui les nourrit qui les abreuve qui leur montre un chemin une piste de sortie il ne s'agit donc pas seulement d'honorer Dieu d'une façon abstraite par la théologie ou par la prière les alléluia mais c'est sentir les minuscules étincelles de vie que Dieu place sur notre chemin dans notre vie ces petites choses qui nous ont rendu plus vivants et qui pourraient nous rendre plus vivants encore qui nous permettraient de faire un pas de plus ou franchir un cap c'est vraiment essayer de saisir oui ces petites étincelles de volonté de Dieu accomplies dans notre vie quelque chose qui serait ainsi de l'ordre du Père pour nous c'est peut-être dans ce contexte quelque chose qui nous apprend notre métier qui nous donne notre vocation et qui nous laisse prendre notre stature d'héritier co-héritier du Christ et quelque chose qui serait du l'ordre de la mère que nous devrions honorer c'est quelque chose qui fait frémir qui a touché notre cœur qui fait frémir notre tendresse notre bienveillance quelque chose qui nourrit et qui fait grandir oui honorer Père et Mère au jour le jour honorer ces sources qui nous donnent la vie la vie d'en haut et je crois qu'il y a là la simple clé de l'incarnation de notre idéal dans notre vie de tous les jours incarnation de notre foi dans nos actes mais trois écueils trois troubles dans cette ouverture concrète au logos de Dieu sont présentés dans ce texte le premier Jésus cite donc la loi de Moïse quiconque parlera mal de père ou de mère ne peut aller que vers la mort nous dit Jésus et donc le simple mépris de ces petites étincelles de bonté de créativité et de vie dans notre existence tue cette bonne dynamique que Dieu veut mettre dans notre cœur et dans ce monde le deuxième écueil c'est le corban c'est à dire cette offrande rituelle pour le temple oui quand nous trouvons des rites qui nous donnent le sentiment d'avoir bien fait tout ce qu'il faut et ce que nous glorifions alors n'est qu'un simple reflet d'ornière finalement ce n'est pas une étincelle de vie véritable ce corban c'est le risque des beaux gestes généreux mais sans amour qui nous donnent bonne conscience c'est le risque de l'accumulation de savoir de théologie sans amour sans foi c'est le risque de la foi sans recherche de l'amour c'est ce que nous dit Paul par exemple dans cet hymne à l'amour de 1 Corinthien 13 et pourtant Paul était un champion de la générosité de la science théologique et de la foi au service de la vie nouvelle mais il nous dit attention il y a là quelque chose qui peut faire obstacle et enfin troisième écueil on le voit dans ce texte c'est d'avoir peur de manger sans s'être lavé les mains jusqu'au coude sans avoir récuré sa maison de haut en bas du sol au plafond dès qu'on le revient de la place du marché Jésus nous dit que cela nous détourne des vrais enjeux ça nous maintient même bien profondément dans notre petite ornière étriquée ce que nous mangeons n'a aucun risque de nous rendre impur nous dit Jésus et quand nous allons sur la place publique nous ne revenons pas souillés c'est ce qui sort de notre bouche qui peut nous rendre impur alors qu'est-ce que ça veut dire quel rapport avec cette tradition qui nous tue et la dynamique de Dieu qui nous fait vivre cette histoire de mains lavées jusqu'au coude et de casserole à laver ou je ne sais quoi là encore Jésus aurait complètement tort si l'on prenait ses paroles à la lettre c'est évidemment une bonne idée de se laver les mains avant de manger quand on a pris le métro c'est parce que Jésus remet en cause et son enseignement n'est pas de l'ordre des petits conseils pratiques encore une fois c'est à nous de mettre notre vie justement de trouver ce qui va être bon de vivre pour que la vie soit belle mais il s'agit dans cette histoire d'une peur des autres il s'agit de ne pas les considérer comme impurs c'est à dire que quand on va à la rencontre des autres craindre qu'on va attraper à ce contact quelque chose de sale qui viendrait des autres comme s'ils étaient des personnes suspectes c'est un problème nous dit Jésus alors ses disciples ne sont pas comme ça parce que Jésus n'est pas comme ça il va chez tout le monde il mange avec eux il discute il écoute ce qu'ils ont dans le coeur et ses disciples comme lui vont dans le monde sans peur des tâches alors ce n'est pas de l'angélisme c'est de la bonne digestion nous dit Jésus une bonne digestion qui garde le meilleur et qui rejette comme aux toilettes nous dit le texte biblique ce qui doit s'y retrouver finalement dans nos rencontres bien sûr dans les personnes que nous rencontrons dans ce que nous vivons il y a du bien il y a du moins bien il y a du génial et il y a du carrément méchant et sale une bonne digestion permet de digérer tout ça finalement de purifier tout ça parfois oui ça charge un peu l'estomac le foie la foie aussi les intestins certes mais bon ça finit par passer il y a tant à garder comme étincelle de vie comme vrai geste comme paroles qui sont source de vie véritable de vie d'en haut dans nos rencontres avec les autres dans ce que nous pouvons faire aussi en se disant ben là je n'ai pas raté le coche et je sens que ça m'a un peu grandi finalement il y a tant à garder de ces petites choses qui nous enfantent comme meilleures pour peu qu'on prenne la peine de les assimiler sans s'effrayer finalement si ce n'est pas tout à fait pur alors dans notre passé dans ce que nous avons reçu comme culture dans ce que nous recevons dans nos parents dans notre éducation dans tout ce qui fait notre tradition humaine tradition d'hommes et de femmes il y a bien sûr des choses merveilleuses et il y a des choses impures il y a du bon et il y a du mauvais à purifier et donc ne pas en vouloir tout ce qu'il y a de mauvais dans le passé dans les autres ça ne sert à rien ne pas avoir trop peur ne pas mépriser ni considérer comme impur ni les autres ni notre passé ni nous-mêmes mais digérer tout ça avec bienveillance et lucidité la vraie question c'est ce qu'on va faire finalement de ce que nous recevons de ce que nous avons reçu de ce que pour en assimiler le meilleur et pour que ça constitue un coeur nouveau nouveau en nous un coeur de chair la vraie question c'est d'avoir des oreilles pour entendre et d'écouter ce que l'éternel nous donne à entendre pour nous rendre vivants pour nous donner la bonne impulsion qui va nous permettre de sortir de l'ornière la véritable impureté l'alerte rouge de notre besoin de Dieu c'est quand notre coeur sort toutes ces mauvaises choses que cite ici Jésus c'est pas pour critiquer c'est pour que nous ayons des indicateurs mauvaise pensée adultère débauche meurtre vol méchanceté de toutes sortes autres regards envieux tant de choses contre les autres dans la peur des autres dans le mépris des autres mais même la folie qui fait de nous-mêmes notre propre ennemi donc pas de panique à avoir finalement car Dieu comme Jésus n'a pas peur de notre impureté il ne nous rejette pas si nous sommes pleins de toutes ces mauvaises choses il n'a pas peur de venir à notre rencontre en Jésus Christ et il peut nous purifier cette méchanceté qui est la nôtre ce n'est qu'une ornière elle aussi elle est comme une tradition à laquelle nous sommes dans laquelle nous sommes finalement et que nous arrivons parfois à plus ou moins cacher par un peu de politesse et de bonne éducation mais quand même que l'on sent à l'intérieur de nous-mêmes nous tenir prisonniers alors nous pouvons vraiment maintenant compter sur Dieu présenter tout cela à Dieu pour qu'il nous aide à digérer tout ça et que naisse une vie nouvelle en nous et un cœur de chair pour se laisser aimer et pour aimer Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada